... En deux mots, le Japon, c'est la sécurité et la politesse, du moins en surface. Il y a plein de petites boutiques qui vendent des déguisements, des animaux en peluche et plein de trucs à grignoter. Tout est très mignon, tout le monde a sa petite mascotte. Mais on a vite fait de traverser la frontière ténue qui nous sépare des emmerdes. Il y a ici une misère et une criminalité que personne n'aurait imaginé voir. Des gens incapables de rembourser leurs dettes et qui disparaissent du jour au lendemain. D'autres qui se font harceler par leur boss au point de préférer se suicider plutôt que d'aller au travail. C'est un pays où les gens passent le peu de temps libre qu'il leur reste dans les bars à haute ou à hautesse. Le Tokyo mal-famé existe bien. Celui des prostituées au coin de la rue. Celui des Yakuza. Tout un monde de vice que l'on ne voit pas. Parce que le gouvernement japonais vous le cache et il est très fort à ce petit jeu. Je m'appelle Jake Adelstein et je suis journaliste d'investigation depuis 1993. Pendant plus de 30 ans, j'ai couvert le crime organisé et ses groupes mafieux, plus connus sous le nom de Yakuza. Ma tête ne vous dit sûrement rien, mais je suis l'auteur de Tokyo Vice. Pendant mes jeunes années de reporter, j'ai cherché des poux à un chef Yakuza. Et j'ai passé cinq ans sous protection policière. Je m'étais juré de ne plus jamais mettre un pied dans le Tokyo souterrain. Et pourtant, me revoilà à Tokyo à chercher deux personnes qui ont disparu mystérieusement. Il semblerait que je doive à nouveau me plonger dans les rues sombres de la ville. Et je peux vous dire une chose, le Japon a bien changé. Bienvenue dans la nuit noire de Tokyo.